Et puisque nous sommes à Cannes, restons-y. On retrouve là-bas nos équipes pour le festival. On a rarement vu un festival de Cannes sans un jour de pluie, mais rien ne peut arrêter l'élan des cinéphiles, encore moins ceux qui viennent ici pour affaire. C'est au marché international du film qu'ils se rencontrent depuis 24 ans sur une idée des producteurs français qui, profitant d'autres producteurs étrangers ou de journalistes, montrent leurs films en dehors du festival lui-même. Nous mettons à la disposition de producteurs, de distributeurs du monde entier des salles de projection dans lesquelles ils peuvent passer leurs films. Et parallèlement, les acheteurs, eux, ont la possibilité de venir dans ces salles pour voir les films, et puis alors ensuite, éventuellement, de faire les affaires qui se passent. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne, parce que ce matin, j'ai rencontré un Allemand qui m'a dit « Je suis très content, je viens de faire une affaire ». Voilà. Alors, il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir des films, et moi, je peux vous dire que je me bats à longueur de journée pour ne pas permettre à certaines personnes d'y aller. Non pas que ça me fait plaisir de les empêcher, mais il est évident que nos salles sont réservées, d'abord et avant tout, aux acheteurs. Bonsoir, a signalé à ce 37e Festival de Cannes la présence de Sonika Beau, qui présente des films, et c'est vrai, de qualité. Par exemple, demain, demain matin, dès 8h30, « Lutte pour la vie », en souvenir de Jackie Coogan, qui fut le kid de Charlie Chaplin, et tout un programme de films insolites. Et puis, à la quinzaine des réalisateurs, ce soir, « Les années de rêve » du Canadien Labrecque, que Jean-François Théaldi a rencontré. « Il est à nord » De cette manière... Où est-ce que vous allez, tous les deux? Euh... Bonsoir, on va voir l'arrivée de De Gaulle à Montréal. Et je vais en profiter pour faire visiter la ville à Jean-Jean. Ben, Adèle pis Jean, ils sont partis pour la journée. Je vais pouvoir te reposer, hein? Vous n'êtes pas contente? Ça va pas, ça. Salut, monsieur. Bye. On rentrera pas tard. Jean-Claude Labrecque, « Vive le Québec libre », les années 67 pour les Canadiens. C'était vraiment des années de rêve pour vous? Pour les Canadiens français, ben, c'était toute une grande période. Il y a eu l'expo, il y a eu... Et c'était tout un mouvement de libération totale dans les années... Dans ces années-là, les années 60. Ça a été important, c'est même très important. C'est un mouvement général, d'ailleurs. On s'appelle 2068. Il y a eu toute cette grande manifestation à Chicago. Alors, c'était un mouvement à travers le monde très grand. Et ce film, il est vu du Québec. C'est une vue vraiment du Québec. C'est un film un petit peu nostalgique, parce qu'on dirait que vous regrettez ces années-là. Est-ce que ça veut dire que tout l'espoir qui était dans l'air ne s'est pas réalisé? Je veux dire, c'est pas un jugement sur une période. Je veux dire, c'est un constat. On le regarde et les choses se passent tellement vite. Comme partout ailleurs, bien sûr. Alors, c'était... Pour moi, c'était important de parler de cette période-là. Parce que, comme je dis, tout s'efface rapidement. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Enfin, ce soir, deux films dans la sélection officielle. Carl, du Pat O'Connor, la vie au quotidien d'un jeune Irlandais, pris dans la tourmente d'une guerre qui déchire deux communautés. Une interprétation de John Lynch et une réalisation extraordinaire. D'ailleurs, John Lynch, un comédien dont on reparlera. Et puis, il y a également Voyages à Citer, du grec Théo Angelopoulos, un film sur l'amour, la création, la vieillesse, la mort. Un film politique où se mêle également la poésie. Donc, voilà pour ce qu'on peut dire ce soir à Cannes. Je vous retrouve demain, demain soir, pour un autre spécial Cannes. Merci, bonsoir.